Bonjour, mon nom c'est Chantal Leduc et vous êtes bien au tirage de tarot gratuit, lecture d'âme gratuite pour aujourd'hui, vendredi le 5 août 2016. Donc je vous demanderai tout d'abord de vous centrer au niveau du cœur pour pouvoir y mettre un intention à l'univers, de recevoir des messages pour votre évolution, votre auto-guérison et ce dans le moment présent. Ça se peut que vous ayez l'impression de recevoir beaucoup de connaissances, de savoirs, de hautes vibrations parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de rayons, de connaissances divines qui sont présents. Pour moi, pour vous, pour le plus grand nombre de personnes qui vont écouter cette vidéo, c'est ce que je ressens. Ça se peut que vous ayez comme des inspirations soudaines, des réponses à des questions que vous ne saviez même pas vous-même. Donc c'est vraiment à ces moments-là qu'on prend conscience qu'on est connecté à quelque chose de plus grand. Donc pour les personnes qui seraient intéressées, n'oubliez pas, je fais toujours des lectures d'âme. Donc j'ai des places pour la semaine prochaine, mardi, mercredi, jeudi, dans la semaine d'après aussi. Donc si jamais le cœur vous en dit, vous voulez avoir une lecture, je dirais, personnalisée, Vous pouvez toujours aller voir sur mon site internet chantalleduc.ca sous l'onglet lecture d'âme pour comprendre comment je fonctionne tout simplement. Je vais vous laisser le lien avec la vidéo. Donc ce que ça me dit, c'est qu'il y a un beau mouvement positif qui est là depuis un certain temps. Vous êtes connecté. C'est sûr que je voyais le rayon doré, qui est le rayon de la connaissance, qui est le rayon du savoir, de l'inspiration divin. Mais en même temps, ça me parle beaucoup d'abondance. Donc il y a des portes qui sont ouvertes pour que vous puissiez accéder à une plus grande abondance dans votre vie. En tout cas, pour moi c'est le cas, c'est tellement fort de ce temps-ci. Donc soyez de plus en plus dans un état positif parce qu'il y a des nouvelles choses qui sont installées depuis un certain temps pour vous. Donc écoutez, écoutez votre intuition, écoutez votre guidance, écoutez ce qu'on vous dit de faire. Donc il y a un beau changement qui est là. Vous allez prendre des décisions, centrez-vous positivement tout simplement, puis vous allez attirer du positif et de la lumière vers vous. Des belles personnes qui s'installent pour venir s'associer à vous, vous transmettre des choses. Si vous êtes travailleur autonome, n'oubliez pas, il y a beaucoup de choses qui est là, qui seraient vraiment, qui seraient importants d'écouter et de voir. Parce que des fois, on n'entend pas puis on ne voit pas les signes que la vie nous envoie. Donc, et puis dans le moment présent, c'est sûr que là, vous pouvez avoir l'impression que ce que vous demandez est peut-être, ou tu sais, c'est peut-être long le processus vers ce que vous voulez atteindre. Mais en même temps, je vois qu'on vous demande, il y a comme un équilibre qui est en train de se faire, un enracinement, une connexion en haut, il y a un équilibre intérieur qui est en train de se faire. Donc, si vous êtes, parce que j'entends beaucoup ça, quelqu'un qui attend après une personne pour former un couple, une situation amoureuse dans votre vie, ça fait longtemps que vous attendez ou tout ça, travaillez sur vous-même. Plus vous allez travailler pour être en harmonie à l'intérieur de vous, et plus vous allez attirer la bonne personne vers vous, autant au niveau amoureux que dans vos relations en général. Donc, mais soyez sans crainte parce que l'objet de vos désirs est très près. Donc, lâchez prise, laissez aller, vous allez voir des fois quand on lâche prise, ça l'arrive plus rapidement. Et oui, une très belle, je dirais, chose à appliquer, le lâchez prise. Quand on a demandé à l'univers, à la vie, quelque chose, c'est sûr que là, il faut envoyer ça à l'univers. Tu sais, moi, je reçois un compte, j'ai quelque chose à payer, ah, 600$, c'est pas grave, la vie va me le ramener, parce qu'il y a des lois qui s'appellent, une loi qui s'appelle la loi du retour. Donc, ayez foi que l'univers va vous ramener ce que vous avez émis comme énergie ou peu importe la forme d'énergie, monétairement ou autre. Donc, et puis, moi, ce que je vois, c'est quand vous vous demandez d'aller vous enraciner encore plus amplement, une fondation encore plus solide qui va s'installer dans la base, bon, de votre dos, de vos jambes, tout ça. Mais il y a une belle base plus solide, plus ancrée qui va se faire. Donc, il ne faut pas oublier de s'ancrer à tous les jours et mettre l'intention d'aller chercher l'énergie de la terre. Puis, moi, ce que je vois, c'est que vous allez centrer votre énergie, va être de plus en plus focus sur une, où ça va être moins large, moins éparpillé. On va aller chercher plus la passion, on va mettre plus le doigt sur la niche, sur l'unicité. Donc, puis là, vous allez voir, il va y avoir plein, 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 plein d'associations qui vont se faire, puis des alliances. Puis, vous allez voir que ça va vraiment grandir votre cercle. Parce que quand on focus sur quelque chose et non 90 choses en même temps, ça nous amène vraiment à tirer vers nous ce qu'on a besoin. Les gens, les ressources. Donc, c'est ce que ça me dit en énergie aujourd'hui. Donc, je vous envoie beaucoup d'amour et de lumière. Je vous souhaite un excellent vendredi. Et n'oubliez pas, vous êtes abondance infinie. Vous êtes abondance illimitée. Vous êtes intelligence infinie. Vous êtes intelligence illimitée. Je n'en ai pas pour me contacter en privé pour une lecture d'âme, soit par téléphone, Skype ou en personne. Puis même, vous pouvez aller sur mon site. Je peux répondre à trois de vos questions de façon audio, que je vous envoie par courriel, tout simplement, pour une modique somme de 20$. Sinon, je travaille à 1$ la minute. Donc, si le cœur vous en dit, vous voulez, avec un minimum de 30 minutes quand on est en personne, par Skype ou téléphone. Donc, merci à vous. Bonne journée. Bonne fin de semaine. Parce que la fin de semaine va commencer dans quelques heures. Et puis, prenez le temps de vous ressourcer. Donc, amour, lumière, abondance, paix et joie dans votre cœur, belle âme. Merci, merci de rien.